Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 15 janvier. Il s'appelle Alex et depuis hier, cette tempête tropicale située dans les Açores est devenue un ouragan. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de menace pour les Antilles. Toutefois, c'est un phénomène assez rare pour un mois de janvier. La dernière tempête tropicale née en janvier remonte en 1978. Pour un ouragan, il faut remonter en 1938. Explication de ce phénomène avec Anne-Elisabeth Artsen. Formé en début janvier, l'ouragan Alex attire l'attention des météorologues de par son caractère exceptionnel en cette période. Mais ce phénomène ne concerne pas du tout notre archipel. Cependant, on lui doit tout de même la forte houle de ces derniers jours. Quand les vents atteignent le stade de tempête, puis le stade d'ouragan, il est suivi en fait comme un phénomène cyclonique de notre saison cyclonique habituelle. Alors évidemment, ce type de phénomène n'est absolument pas susceptible de concerner la Bois-de-Loupe ou l'Arc-Antillais, puisqu'il se déplace à contresens. Il va vers l'Europe. Et là, il menace directement l'archipel des Açores, donc au large du Portugal. Il est à quelque chose comme 3500 km de la Guadeloupe, très très loin. On a vu tout ce qu'on avait à en voir avec cet épisode de Houle-de-Nord, donc un effet indirect sur notre archipel. Et maintenant, il va remonter plein nord sur l'Atlantique. Passé au nord de l'Arc-Antillais entre dimanche et lundi, l'ouragan continue sa route vers le nord et l'archipel des Açores, qui subiront les assauts de cet ouragan avec une mer agitée et des vents violents. Les rafales pourraient atteindre plus de 150 km par heure. La dernière fois qu'un phénomène subtropical s'est formé en janvier, c'était en 1978. Depuis ce matin, 6 heures, les licenciés de tennis guadeloupiens peuvent acheter leur billet pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis, qui aura lieu, je vous le rappelle, du 4 au 6 mars prochain à BMAO. C'est une priorité donc par rapport aux licenciés de la métropole qui, eux, devront attendre lundi prochain. Max Cyril nous en dit plus justement sur la procédure. Ce vendredi, samedi et dimanche jusqu'à minuit, c'est l'ouverture de la vente des billets de la Coupe Davis pour les licenciés Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ils n'auront droit seulement à 4 billets par personne et par jour. Pour cela, vous allez sur le site www.fft.fr et vous trouvez à ce moment-là, quand vous ouvrez, vous allez sur Fédération française de tennis, Coupe Davis 2016. Et à ce moment-là, vous suivez toute la procédure. Il faut savoir que c'est une société Ticket Masters qui vend les billets. Si vous êtes déjà adhérent à ce site, vous mettez votre numéro de passe, votre mot de passe. Si vous n'êtes pas adhérent, vous créez un compte. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez. À ce moment-là, on vous montre le site Amédée d'Otro, Coupe Davis 2016. Et à ce moment-là, quand vous cliquez dessus, on vous donne les jours. Et tout de suite en bas, on vous demande le mot de passe. Et c'est là que c'est la précision importante. Pour les licenciés, il faut mettre le numéro de la licence et non le mot de passe que vous venez de créer ou que vous avez déjà sur ce site. Une fois que vous mettez votre numéro de licence, vous suivez toute la procédure. Sans aucun point de vente en Guadeloupe, le grand public pourra assister à cet événement. Mais pour eux aussi, ils devront réserver leur billet par Internet. Et ce sera à partir du 21 janvier jusqu'à minuit. Nous souhaitons tous que la Coupe Davis, qui est un événement exceptionnel, soit aussi l'occasion d'une grande fête. Et que l'ensemble du public wadoupéen, et d'abord les licenciés, adhèrent et en fassent une fête véritablement. Ce que souhaite d'ailleurs le capitaine de l'équipe de France, mais aussi l'ensemble de la fédération et de la ligue de tennis. On passe à l'actualité sociale avec le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre qui a reconduit hier la période d'observation pour le quotidien France-Antille. Une décision qui fait suite à la procédure collective lancée en avril 2015. Les détails avec Anne-Élisabeth Artsen. En avril 2015, une procédure collective avait été lancée pour sauver le quotidien local France-Antille. Elle avait été reconduite en octobre dernier. Ce matin, une nouvelle audience avait lieu au tribunal de commerce. France-Antille bénéficie à l'issue de cette dernière de trois mois supplémentaires pour poursuivre la restructuration de l'entreprise. J'en ai la tribunal accordé à nous un bout de délai de six mois. Cette décision ne satisfait pas le syndicat UTT-UGTG. Alors, en ponge, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous n'avons pas d'accord au départ au volontaire, nous n'avons pas d'accord au licenciement. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous devons faire le mieux. Nous devons faire le mieux et à bout de ça, nous n'avons pas toujours satisfaits parce que nous n'avons pas d'accord au départ au monde. Parce que nous n'avons pas d'accord à ce salarié. C'est un grand directeur qui, pendant le temps, n'avons pas fait ce qui nous a fait pour permettre que le journal de vivre. Parce qu'il ne faut pas nous oublier, nous, c'est le quotidien de ce département. La direction a présenté son projet pour l'avenir du quotidien, qu'ils ont fait valider par l'ADIECT et le juge du tribunal de commerce avant l'audience. Il comprend 27 départs volontaires, 2 licenciements et 12 salariés reclassés dans l'entité AGM Service. Au chapitre environnement, sachez qu'une mission interministérielle est présente dans notre archipel pendant 10 jours au sujet des algues sargasses. Une mission d'études à l'initiative des ministres de l'écologie, de l'agriculture et des Outre-mer. Leur but, évaluer les actions déployées pour faire face au phénomène d'échouage des sargasses. Les actions qui ont démarré maintenant il y a un peu plus de 6 mois. On fait tout de suite le point, justement, avec Muriel Barlagne. Face à la nouvelle invasion d'Algues Brunes, le 20 juin 2015, la préfecture et les collectivités locales ont signé un protocole de mobilisation et de solidarité permettant de faire face aux arrivées massives d'Algues Sargasses sur le littoral guadeloupéen. Un appel à projets a été lancé pour collecter les algues, éviter leur échouage et les valoriser. Un fonds de secours et de solidarité doté de 1,5 million d'euros a également été constitué. Entre-temps, en mai, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé à son tour un plan d'action en trois volets. En plus d'améliorer la connaissance sur le phénomène, il s'agit d'aider les collectivités pour le ramassage des sargasses par la création de brigades vertes, mais aussi d'appuyer la mise en place d'infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a de son côté engagé 3 millions d'euros. Les maires de Guadeloupe ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées, mais ces demandes ont été rejetées par le ministère de l'Intérieur. L'urgence est de ramasser les sargasses. Des propositions et des tests de machines innovantes comme le Sargator ont été faites. Pour l'heure, la valorisation des sargasses est au stade des réflexions et des études. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe, nous nous rendons ce midi à Saint-Vincent, Porto Rico et puis à Sine-Martin également où il sera question d'un concours culinaire régional. Voici la Minute Caraïbe. Le leader de l'opposition vincentienne, Arnim Eustache, affirme que les documents détruits dans l'incendie de jeudi dernier dans une installation de travaux publics du gouvernement étaient des dossiers de résidents qui avaient reçu des dons de matériaux avant les élections générales du mois dernier. Pour lui, 13 à 14 millions de dollars de matériaux ont été stockés en vue de les redistribuer pour corrompre des électeurs. Eustache continue ses allégations en précisant que tôt le matin avant les élections, il a vu des camions prendre des matériaux et les distribuer aux différentes personnes de la campagne qui soutenaient le gouvernement. Il demande donc où sont les documents associés au matériel livré, qui sont les bénéficiaires de ces matériaux détruits et pourquoi elles ne se plaignent pas de la destruction du matériel. Le gouvernement en place dirigé par le Dr. Alph González a remporté l'élection générale avec huit sièges contre sept à l'opposition qui refusent depuis de reconnaître ces résultats. Les agents de la patrouille américaine de l'air et de la mer ont saisi 154 kilos de cocaïne dissimulés sur une plage de Porto Rico jeudi soir. Un homme a été arrêté et il est poursuivi pour trafic en contrebande. La marchandise est estimée à 4,3 millions de dollars. Après une recherche approfondie menée de nuit, 5 balles ont été retrouvées dans la végétation, à côté de 133 paquets contenant une substance poudreuse blanche testée positive à la cocaïne. Grâce à cette coordination, une saisie de plus d'une tonne de cocaïne avait pu être opérée en mars 2015 pour une valeur estimée à 32 millions de dollars. Ingrid Arendelle, la ministre du Tourisme, des Affaires économiques, du Transport et des Télécommunications, se félicite de l'initiative prise par le St. Martin Trade Association pour sa participation au concours culinaire Saveurs des Caraïbes qui se tiendra cette année à St. Martin. L'île néerlandaise a été absente pendant plusieurs années de ce concours et a décidé cette année de rentrer dans la compétition. Le SHTA, organisateur de l'événement sur l'île, a récemment lancé un appel à candidature pour des chefs barmenes qui voudraient participer à la compétition caribéenne qui se tiendra à Miami les 12 et 14 juin prochains. La ministre du Tourisme se dit heureuse de toutes ces initiatives qui, selon elle, vont renforcer l'image de la destination St. Martin. Elle invite l'ensemble des participants au concours à donner le meilleur d'eux-mêmes face à une vive concurrence des autres îles de la Caraïbe. Retour en Guadeloupe et on va reparler de tennis puisque le Complexe Gaël Monfils accueillera à partir de ce dimanche le tournoi international féminin de tennis. Il s'agit de la troisième édition. Plusieurs nationalités seront représentées, de belles affiches en perspective. Eric Pommier nous donne plus de détails sur ce tournoi. Complexe Gaël Monfils à Petitbourg, c'est là que du 17 au 23 janvier prochain, le gratin mondial du tennis féminin se disputera à la troisième édition du tournoi international féminin ITF, lieu où la française Sheraz Adrex, déjà vainqueur en 2014, a écrasé la concurrence l'an dernier. Cette année encore, les organisateurs se réjouissent d'une affiche qui promet un tennis de haut niveau. Ce sont les filles qui rentrent sur le tournoi professionnel, qui viennent chercher leur premier point dans le classement mondial. Et puis voilà, ça tape déjà très fort, ça joue très bien. Treize nationalités diverses ont répondu à l'invitation l'an dernier. Le directeur du tournoi annonce une affiche du même acabit pour cette édition 2016. Deux joueuses de la Tchécoslovaquie, une Américaine et une Anglaise figurent déjà sur la liste des invités. Preuve que dans le calendrier des grands événements ténistiques, l'ITF de Petitbourg a obtenu ses galons de notoriété. Les deux premières éditions étaient très bien. On craignait un peu parce qu'on découvrait. Mais on a un beau complexe. On a de très très bons retours. On aura encore le même juge à arbitre qui apprécie de venir chez nous. Et les joueuses parlent déjà de ce tournoi qui s'inscrit dans un circuit avec la Martinique et Saint-Martin. Non, on propose un bon produit. La Guadeloupe sera également de la partie avec la Guadeloupéenne Brandy Mina en demi-finale hier à l'ITF Martinique. Du beau monde pour relever le tournoi, dont le price money est de 10 000 dollars. De la concurrence solide pour la tenante du titre, Rex Sherazade, qui tentera à coup sûr la passe de 3. Verdict le 23 janvier. En football, coup d'envoi ce soir de la 13e journée de D.A.H. L'équipe du Red Star Pointe-à-Pitre affrontera l'Arsenal Club, un match qui se jouera à partir de 20h30. On va parler maintenant de danse classique, puisqu'elle est mise à l'honneur en ce moment au centre de danse et d'études chorégraphiques de Lena Blue à Pointe-à-Pitre jusqu'au 23 janvier. Le maître de ballet danois Martin Védel Jacobsen partage son expérience. Notre caméra s'est justement invité le temps d'un cours pour enfants. Dégagé, demi-plié, exercice à la barre, port de bras, le tout avec une certaine grâce. Un cours de danse classique ordinaire à une exception près. Il est dispensé par un ancien danseur étoile danois, Martin Védel Jacobsen, qui a notamment enseigné au sein du prestigieux Béjar Ballet Lausanne. C'est la première fois qu'il vient en Guadeloupe. J'aime bien enseigner et c'est aussi bien pour les étudiants ici qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre pour avoir l'inspiration de quelqu'un d'autre et d'entendre ce que j'ai à dire, que ce n'est pas toujours le même prof. Ça fait du bien de changer. Ce que j'adore aussi c'est la passion. Et moi aussi je suis un passionné et c'est justement de se retrouver et faire le lien avec l'histoire. Moi j'ai beaucoup d'histoire en venant du Danemark où il y a une très grande compagnie, une très grande tradition de la danse classique et de pouvoir transmettre justement cette histoire pour que le futur de la danse est sécurisé. Une venue possible grâce à la directrice du Centre de danse et d'études chorégraphiques Léna Blou, des cours ouverts aussi bien aux débutants qu'aux confirmés, Léna Blou qui prône plus que jamais une ouverture d'esprit. C'est surtout que les jeunes, je parle des jeunes parce que c'est là qu'il faut toucher, qu'ils aient un état d'esprit très poreux et qu'ils n'associent pas une technique ou une esthétique ni à une couleur de peau, ni à un territoire, ni à un niveau social. Mon objectif intime c'est de refuser de penser la Guadeloupe comme une petite île fermée sur elle-même. Je tiens aussi que les artistes qui viennent appréhendent la culture, découvrent un peuple, découvrent une manière de penser et puis pour moi c'est quelque part à travers ce professeur émérite qui arrive, Martin, qui est danois, qui vit en Allemagne, il part avec un peu de la Guadeloupe et la Guadeloupe ça grandit. Martin Védel-Jacobsen transmettra son savoir et sa culture chorégraphique jusqu'au 23 janvier, l'occasion pour les adultes et les enfants de vivre une nouvelle expérience artistique. Avant de se quitter, on va regarder à la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Alors on va avoir le droit à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Du côté des températures, elles afficheront entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site le 3w.alizet.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de Petit, Secrets entre voisins. L'actualité locale et régionale, elle revient ce soir. Ce sera à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada